Bonjour à tous, ça vous est déjà arrivé de commander une petite bague sur internet et de vous rendre compte en la recevant qu'elle était trop petite ou bien trop grande pour votre doigt. Alors aujourd'hui je vais vous donner une astuce infaillée pour enfin connaître son domaine. Première astuce, munissez-vous d'une petite règle et d'une bague fine comme celle-ci pour pouvoir mesurer son diamètre. Il vous suffira de mesurer l'intérieur de votre bague sans prendre en compte l'épaisseur de l'anneau. Elle fait ici 1,58 cm ce qui correspond à une taille 50. Une fois que vous connaissez le diamètre de votre bague cliquez sur le lien vers le tableau en barre de description. Celui-ci vous permettra de connaître son équivalent en taille de bague. Deuxième astuce, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un stylo et d'une feuille de papier. A l'aide de vos ciseaux vous couperez une fine bande de papier comme celle-ci. Elle viendra s'enrouler autour de la base de votre doigt. Serrez légèrement et prenez votre stylo pour marquer l'intersection des deux bandes. A l'aide de votre règle, mesurez la longueur entre l'extrémité de votre bande et le repère. Ici, nous pouvons mesurer 5,2 cm ce qui correspond tout simplement à une taille 52. Si vous avez besoin d'une mesure plus précise, vous trouverez le lien de ce petit baguier dans la barre de description. Il vous permettra de mesurer votre taille de bague parfaitement. En France, la plupart du temps, seules les tailles de bague paire sont proposées. Alors, si vous faites du 51, privilégiez la taille du dessus, donc le 52. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.